Nous nous sentons tous fatigués de temps en temps, mais après une bonne nuit de sommeil, la plupart se sentent prêts à affronter une nouvelle journée. Si la fatigue dure des semaines, nous devons consulter un médecin pour en connaître la cause. Il ou elle peut nous recommander de devenir plus actifs, ce qui, paradoxalement, peut réduire la fatigue et améliorer la qualité de vie. Mais nous nous emballons pas, avant de voir les solutions, connaissons un peu plus les causes possibles. Parfois, la fatigue peut être le premier signe que quelque chose ne va pas dans le corps. On sait, par exemple, que les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde se plaignent souvent de fatigue, tout comme les personnes atteintes de cancer, dans ce cas, à cause de la maladie elle-même, à cause du traitement, ou les deux. Comme on peut le voir, une maladie, ou son traitement, peut provoquer de la fatigue. Passons-les en revue. Apnée du sommeil et autres troubles du sommeil. Anémie. Infection. Certains médicaments pour traiter la douleur, ou la nausée, ainsi que certains antidépresseurs et anti-hystaminiques. Certains traitements tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie. Rétablissement après une opération chirurgicale importante. Les maladies chroniques telles que l'arthrite rhumatoïde déjà mentionnée, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies rénales, les maladies du foie, les maladies thyroïdiennes ou la MPOC, c'est à dire la maladie pulmonaire ou obstructive chronique. Savoir ce qui cause la fatigue est la première étape pour la résoudre, n'est-ce pas, mais la cause peut être encore plus subtile et difficile à reconnaître ? La peur de l'avenir, l'anxiété face à la détérioration de sa propre santé et à la question de savoir qui prendra soin de nous, même le fait que nous ne nous soucions plus des autres, peut faire des ravages et épuiser nos énergies. Il est connu que l'anxiété, la dépression, le chagrin causé par la perte de parents et d'amis, le stress causé par des problèmes financiers ou personnels, ou le sentiment de perdre le contrôle de sa vie peuvent nous laisser épuiser. Il est facile de comprendre que tous ces problèmes peuvent nous priver de sommeil, et par conséquent, la fatigue peut s'installer. L'exercice physique régulier peut améliorer le sommeil, d'une part, il réduit les sentiments de dépression et de stress, et d'autre part, il remonte le moral et augmente le bien-être général. Les alternatives comprennent le yoga, la méditation ou la thérapie cognitivo-comportementale. Et bien sûr, si nous ne pouvons pas nous réguler nous-mêmes, nous pouvons peut-être le faire avec l'aide de notre médecin. Parfois, c'est nous-mêmes, avec notre mode de vie, qui nous fatiguons. Sommes-nous allés nous coucher trop tard, à peu près à la même heure, car si nous avons de mauvaises habitudes de sommeil, il est difficile d'y remédier, n'est-ce pas ? Et la caféine, en avoir trop, et surtout à la tombée de la nuit, compromet notre repos. Et attention, le thé contient aussi de la caféine, qui est la théine, et l'alcool. Nous savons que l'alcool modifie notre comportement et qu'il interagit avec presque tous les médicaments. Donc, comme toujours, la modération et le contrôle sont ce qui nous conviendra le mieux. Notre nourriture est-elle vraiment nutritive, car si elle ne nous fournit pas l'énergie dont nous avons besoin, tant en forme qu'en quantité, nous aurons un problème. Par exemple, si nous consommons trop de glucides à absorption rapide, notre énergie peut facilement diminuer quelques heures après avoir mangé. Nous n'avons pas fait d'exercice, ou peut-être nous sommes-nous trop entraînés ? Là encore, la modération est notre meilleur allié. Sommes-nous ennuyés ? Cela peut sembler étrange, mais l'ennui peut faire ressentir une certaine fatigue. Si une personne a eu une occupation très absorbante pendant ses années d'activité, elle peut se sentir désorientée lorsqu'elle prend sa retraite, et ne pas savoir comment occuper ses longues journées, sans aucun projet en vue. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. La participation à des activités sociales et productives peut être la réponse. Il s'agit de réfléchir à ses qualités, à ce que nous savons et à nos compétences, à ce qui nous intéresse et de canaliser ses énergies dans des activités bénévoles, par exemple. Avant de se tourner vers la médecine, pourquoi ne pas essayer de modifier son mode de vie ? Une fois de plus, nous insisterons sur les bienfaits de l'exercice régulier. Dans cette chaîne, nous avons même fait une playlist, et le dénominateur commun desquels convient à presque tous les âges et toutes les conditions physiques. Néanmoins, si l'on a des doutes, on peut toujours consulter le médecin pour savoir s'il a une activité à éviter. Mais il vaut la peine de franchir ce pas, si ce n'est déjà fait, car vous pouvez améliorer votre appétit, votre humeur et votre vitalité, surtout avec des exercices qui combinent équilibre et respiration, comme le yoga ou le tai chi. Les siestes de plus d'une demi-heure doivent être évitées, surtout en fin de journée, car elles sont perturbées et se rendent le sommeil difficile la nuit. Arrêter de fumer est une stratégie très intéressante, car elle est liée à de nombreuses maladies et troubles, tels que le cancer, les maladies cardiaques et les problèmes respiratoires, et tout nous enlève notre vitalité. Demander de l'aide en cas de besoin. Beaucoup d'entre nous sont surchargés d'obligations, au point que le simple fait de penser aux horaires et aux devoirs est fatigant. Déléguer et partager la charge permettra d'atténuer la fatigue, tout en la rendant plus courte et plus agréable. Si, après avoir appliqué ces idées pendant quelques semaines, vous n'avez obtenu aucun soulagement, il est temps de consulter le médecin. Il vous posera des questions sur le sommeil, les activités quotidiennes, l'appétit et l'exercice, et pourra procéder à un examen physique et demander des analyses sanguines. Le traitement sera établi sur la base des antécédents médicaux et des résultats de laboratoire. Vous pouvez prescrire des médicaments pour traiter des problèmes de santé sous-jacents, tels que l'anémie ou une activité thyroïdienne irrégulière, ou vous pouvez vous concentrer sur la fourniture de conseils pour une alimentation équilibrée, ainsi que sur un programme d'exercice physique. Il faut dire qu'en plus de la fatigue décrite, il existe le syndrome de fatigue chronique, CFS, également connu sous le nom. Dans ces phalomyélites myalgiques, MS, c'est un état dans lequel la fatigue dure six mois ou plus et n'est pas associée à d'autres maladies. Les personnes atteintes de ce syndrome présentent des symptômes qui rendent difficiles les activités de base telles que s'habiller ou se laver. Cette fatigue ne s'atténue pas avec le repos et peut entraîner des troubles du sommeil, de la mémoire et de la concentration, ainsi que des douleurs, des vertiges, des maux de gorge et des ganglions lymphatiques sensibles. Malheureusement, il n'y a pas de remède ni de traitement approuvé pour le syndrome de fatigue chronique au moment de cette vidéo. La façon de procéder consiste essentiellement à tenir compte de ce que nous avons dit et si vous voulez plus d'informations, je laisse un lien dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup et jusqu'à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501